Imaginez, vous êtes en soirée avec des amis ou en apéro visio et on vous demande de jouer quelque chose à la guitare, mais vous n'avez pas d'idée. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 chansons que vous pouvez apprendre facilement à la guitare pour ne plus jamais être en panne d'inspiration et toujours mettre l'ambiance en soirée. Salut à tous Alexandre, j'espère que vous allez bien. Ici, on va simplifier au maximum les chansons et je pars du principe que vous connaissez au moins vos 8 accords de base à la guitare. Si c'est un peu nouveau pour vous, je vous explique en détail comment les apprendre facilement dans une autre vidéo. Je vous mets le lien dans la description. On démarre direct avec une chanson que vous connaissez sûrement, Knockin' on Heaven's Door. Et commençons par voir ensemble les accords de cette chanson. Et nous avons ici un accord de Sol, un accord de Ré, un accord de Am et aussi un accord de Do. Voici la première rythmique. bas, 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 haut. Je recommence. bas, 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 haut. Ici, quand je fais bas, l'impact de ma main sur les cordes va se faire avec index majeur annulaire. Et quand je fais un haut, je remonte avec le pouce. On peut bien évidemment jouer aussi toutes les chansons qu'on va voir dans cette vidéo avec un médiator. Ça marche évidemment très bien. Ce premier rythme, on peut déjà l'appliquer au premier accord qui est le Sol. Allons-y directement. 3, 4, bas, 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 haut. Ok ? Prenez ensuite tranquillement la corde Ré. Prenez votre temps. Attention ici pour l'impact sur les cordes, viser vraiment plus les cordes aiguës. C'est-à-dire éviter absolument de toucher la sixième corde. Peut-être que vous allez me dire oui, on pourrait bloquer ici la sixième corde avec le pouce. C'est une technique qui est possible, mais je vous recommande au début de bien avancer votre poignet, de bien avancer votre main afin de bien placer les doigts sur les cases pour avoir le meilleur son. Ne vous embêtez pas trop, à mon sens, au tout début dans l'apprentissage avec cette possibilité de bloquer les cordes. C'est un détail. Le Ré, on y va. On vise les cordes aiguës. Et ensuite, pareil avec l'accord de La mineur, on y va. Alors bien sûr, l'idée, ça va être de jouer en enchaînant directement les accords. Peut-être que vous avez la difficulté suivante, à savoir, vous avez la sensation que pour passer d'un accord à l'autre, ça ne va pas assez vite. Vous avez l'impression de faire des pauses entre vos transitions. Je vais vous donner deux astuces dans cette vidéo. Voyons déjà la première. Par exemple, si on passe de l'accord de Sol à l'accord de Ré, nous pouvons appliquer une technique toute simple qui s'appelle de faire de l'économie de mouvement. Pour ce faire, vous avez la possibilité de mettre ce qu'on appelle un doigt pivot. Qu'est-ce qu'on fait ? On est en Sol. Vous allez, quand on est sur le point de changer l'accord vers le Ré, placer votre index en deuxième case de la troisième corde. Quand l'index touche la corde en question, quand il est sur la case, vous soulevez tous les autres doigts et là, vous placez ensuite majeur deuxième case première corde et ensuite annulaire troisième case deuxième corde. Comme ça, ça vous évite de faire l'erreur assez fréquente au début d'avoir votre accord, de retirer la main complètement et ensuite de rechercher le nouvel accord. Ne faites pas ça, vous allez perdre un temps fou. Donc privilégiez toujours l'économie de mouvement. On essaye ensemble de se faire un petit playback directement. 3, 4, BAS, 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 AU, BAS, BAS, AU, BAS, BAS, AU. Pour une fois sur chaque accord, nous avons BAS, BAS, AU. Le final sur le La mineur, on va rester plus longtemps et vous allez avoir ceci, donc bas, haut, bas, haut, bas, haut. Je refais ça tout doucement, ça nous fait bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas. Et on reprend Sol pour la mélodie du morceau, pour avoir quelque chose qui va ressembler donc davantage à l'original. Vous faites Sol, Ré, La mineur exactement comme on vient de faire une seule fois et après vous faites Sol, Ré. Et à la place du La mineur, vous allez jouer le Do majeur. Et là, nous allons retrouver la mélodie complète. Allons-y pour un petit playback pour terminer sur ce morceau. Trois, quatre. Et on peut continuer. Et c'est parti maintenant pour la deuxième chanson qui sera parfaite à jouer en soirée, une chanson de Francis Cabrel, « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais ». Et nous avons un accord de Sol, un accord de Ré, un accord de Do, et enfin un accord de Mi mineur. J'aime particulièrement le ritme qu'on va faire maintenant parce que je le trouve très intéressant. Mettez-vous en corde étouffée et écoutez comment ça fait. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut. Je refais ça très doucement. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ça, c'est ce qu'on va faire par accord. La première fois dans la démo, j'ai doublé le Sol. Nous avons le premier bas qui est accentué sur les cordes graves. C'est mieux d'accentuer légèrement votre bas sur les cordes graves pour faire bas. Et ensuite, davantage sur les aigus, vous allez faire haut, bas, haut, bas, deux fois, haut, bas, haut, bas. Déjà, on va pratiquer ça ensemble. Trois, quatre, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et après, vous remontez votre main. Et il va rester encore bas, haut. C'est en fait pour relancer un petit peu toute cette rythmique pour pouvoir l'enchaîner d'une manière plus agréable. On y va, on refait ça tranquillement en contexte. Je vais faire deux fois de suite tout ça. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ok ? Ça, on peut le faire sur chacun des accords. Allons-y directement. Petit playback. Trois, quatre. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et là, je vais en ré. Et après, do, bas, haut, 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 et mi mineur. et vous repartez ensuite sur l'accord de Sol. Ici, il y a une subtilité qui va être particulièrement intéressante, c'est de faire des petites modifications sur chacun de ces quatre accords pour avoir un son un peu plus intéressant et amener une petite subtilité. Sur l'accord de Sol, nous avons la possibilité à un moment donné de placer notre index en plus sur la première case de la deuxième corde. Vous voyez ce petit son ? J'enlève l'index avec. Sur le Ré, la petite amélioration que nous allons faire, ça va être l'accord de Ré sus 4. Vous rajoutez le petit doigt en troisième case de la première corde et vous ne changez rien au reste. Avec le petit doigt et sans le petit doigt. Ensuite, nous avons l'accord de Do. Cette fois-ci, le petit doigt va se placer en troisième case de la deuxième corde. J'adore les accords à 9, ils sont super beaux. Et enfin, Mi mineur. On va faire Mi mineur 7 avec le petit doigt en troisième case de la deuxième corde aussi. Mais du coup, ce n'est pas la même configuration. Nous avons un Mi mineur 7. Et quand est-ce qu'on va faire ces petites modifications ? Ça va être un moment très précis pour chaque accord. Voici ce que ça donne. Si je reprends tout, nous avons bas, haut, bas, haut, bas. Vous allez mettre maintenant la petite amélioration. Ici, l'index sur la première case, deuxième corde pour le Sol. Et vous allez donc faire le deuxième, haut, bas, haut, bas. Vous allez faire bas, haut. Et après, quand vous rejouez toute la séquence une deuxième fois, cette fois-ci, sans la petite modification. bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Faisons directement un playback. Comme ça, vous allez voir la petite subtilité pour chaque accord. Dans l'ensemble 3, 4, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. O, bas, haut, bas, haut, bas. dans l'ensemble 3, 4. Ba, haut, bas, haut, bas, haut, bas ! Au bas, au bas, bas, au bas. Mi mineur. Mi mineur 7. On enlève. Chers amis, on s'est rendu compte que la vidéo était vraiment beaucoup trop longue au montage. Du coup, on a décidé de la couper en deux. La partie 2 arrive très rapidement. Peut-être qu'elle est déjà disponible lorsque vous regardez cette vidéo. Si c'est le cas, on vous met le lien ici. Vous n'avez qu'à cliquer ici pour voir la suite de cette vidéo. Si rien n'apparaît, rassurez-vous, ça va arriver très bientôt dans quelques jours. Vous pouvez toujours bien sûr vous inscrire aux vidéos gratuites pour qu'on fasse connaissance, pour qu'on échange plus facilement que sur YouTube. Les liens sont dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut, ciao !